Salut, c'est Kéliana et on continue sur Assassin's Creed Origines. Alors, on était arrivés à Alexandrie et j'ai fait un petit tour, voilà, donc j'ai baissé quelques kilomètres de cartes, on va dire. Donc, il y a les niveaux, vous voyez là, les boucettes, les mains, et j'en ai posé pour faire un petit peu de chat et augmenter au niveau de la fabrication ma vie, un petit peu le corps à corps, les dégâts à distance, et le cartouac, et un peu la lame de chat. Donc, la dernière fois, on s'est fait arrêter à Aya, donc on avait retrouvé Aya, elle nous avait demandé d'attaciner Gennadios et le serpent. Le problème, c'est que je m'étais un peu baladée dans Alexandrie, et j'ai attaciné Gennadios un peu sans vouloir, on va dire. En fait, je me suis attacée à une Gennadios, et il était là, et je n'ai pas calculé que c'était lui, et voilà. Donc, il est mort. Donc, il n'a plus qu'à trouver le serpent. Donc, on va tourner le dos du trou d'Ompareil, et puis là, voilà. C'est un petit peu de travail. C'est un petit peu de travail. C'est un petit peu de travail. On va rivalry, là. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. C'est là, c'est là. C'est là, c'est là, c'est là. C'est là, c'est là, c'est là. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là. C'est là. C'est là. ... 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 C'est parti ! 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 Anubis ! C'est parti 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 ! ! C'est parti ! 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 tu le trouveras près du phare. D'ici là, l'hippodrome commémore l'un de ses plus grands champions. Il y aura de la bière et des jeux, en plus des courses, bien évidemment. Alors, si le cœur t'en dit... Il nous priva de lui à l'âge de 24 ans. C'est parti. C'est parti. Je suis un ami, Bayek de Siwa. Ah ! Alors aide-moi, veux-tu ? Tu es le Medjaï d'Aya, hein ? Il y a d'autres survivants ? Seulement Damastès. Ils l'ont fait prisonnier. Et le rouleau, qu'est-il devenu ? C'est Damastès qu'il sait. Cet idiot aurait dû le détruire. Cléopâtre te doit beaucoup. Es-tu en état d'aller voir un guérisseur ? J'ai tué Eudoros. Je t'en félicite. C'était lui, le serpent, hein ? Entre nous, Bayek, tu es encore loin de tout savoir. Entre nous, je veux une réponse. Je veux d'abord voir de quoi tu es fait. Libère Damastès et récupère le rouleau. Je saurais alors si tu es l'homme dont Aya dit tant de bien. Où est ce Damastès ? Il devrait être ça. Je ne peux pas courir le... J'ai eu... Sous-titrage ST' 501 ... Ne m'oublie pas ! ... 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 Ah, 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 ah. Rimesim, oramie. Auximie, aïe, 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 aïe. Oram, voulimiti, m'ihane estenina, exhalerifis. Et ondras a tropon brach y metroner. Hein ? Tipléon, mellusioran. Ah, tropon, mellusioran. J'allais les tuer jusqu'au dernier. Si j'avais réussi à sortir de cette cage ! Apollodorus m'a envoyé te sauver. Donne-moi le rouleau. Le rouleau ? Je n'ai aucun rouleau. Tu étais chargé de le transporter ? Ah oui, le rouleau. Je l'ai caché sur notre navire pour le protéger. Il est où, ce navire ? Il est au fond du lac. Ils l'ont coulé. Ah, très bien. Je vais le récupérer. Rejoins Apollodorus. Il t'attend au phare. Je lui dirai de te retrouver près de l'épave. J'ai réussi à s'accomplir. Il est à l'épaveur. Oh, le précieux rouleau, Nick. Oh, le précieux rouleau, Nick. Voilà ton précieux papyrus. Bien joué, Bayek. Tu es un homme plein de ressources. Quelqu'un à qui je pourrais me fier. Ce rouleau était adressé au général Pompée afin de tenter de gagner Rome à la cause de Cléopâtre. Elle te sera reconnaissante d'avoir veillé au secret de ces échanges. Elle est dans ma propriété et c'est là que nous allons. Quel rôle joue Aya dans tout ça ? Son cousin Phanos m'a dit qu'elle était une femme implacable, traquant une proie dangereuse. Il se trouve que moi aussi j'avais des raisons d'éliminer cette proie. Alors quand Aya l'a tué, je suis intervenu pour la protéger. Je te remercie. Et moi je te remercie d'avoir éliminé Eudoros. C'était un homme méprisable. Tu dois t'avouer que je n'ai pas tué Eudoros. J'ai aussi éliminé le Philakitaï d'Alexandrie, Gennadios. Gennadios ? Sa mort me fait grand plaisir. Mais cela va te valoir de sérieux ennuis. Les Philakès sont un groupe très soudé. Et très dangereux. Ils vont certainement s'en prendre à toi. Je les attends. Dis-moi pourquoi tu voulais la mort de Eudoros. Comme tu sais, le frère de Cléopâtre, Ptolémée, est trop jeune et trop influençable pour régner. Nous pensons que Eudoros agissait au nom de Ptolémée, et que ses actes ont causé bien du tort à toute l'Egypte. Nous y sommes. La villa est droit devant. Tu en apprendras plus à la villa. Je lui ai dit de faire vite. Neb, tu es jeune et tu as de bonnes jambes. C'est ce que je cherchais. Un pigeon est arrivé il y a peu. J'ai envoyé Ruyal chercher, mais cette fille, elle doit battre des cils devant le maître d'armes. Je la vois. Laisse-la où elle est. Il me faut le message. Cours le chercher au pigeonnier. Toutes les nouvelles sont importantes ces temps-ci. Entendu, Régisseur. Je vais voir ce que je peux faire. La reine vit au sein de la haute société. Je suis heureux qu'Aïa apporte un peu de bon sens à cet entourage si futile. Ton épouse est une femme qui sort de l'ordinaire. Je sais. Bayek, avant que je puisse te dévoiler tous nos secrets, tu dois obtenir l'assentiment de Cléopâtre. La reine est parfois singulière. Permets-moi un conseil. Lorsque tu l'approcheras, agenouille-toi en signe de respect. Ne prends jamais la parole en premier. Ton rôle est de répondre, pas de questionner. Ne te laisse pas distraire par les festivités. Elle est entourée de beaucoup de gens qui passent le plus clair de leur temps à s'amuser. Parfois même un peu trop. Parle clairement. Sur un ton respectueux et surtout, ne croise jamais son regard. C'est Juliet. Tu es prêt ? Impatient même. C'est une sensation exquimée. Par ici. Ne t'en fais pas. Elle n'est pas rancée. Avec des abeilles ? Où est ma pipe d'opium ? Je coucherai avec qui veut. Dès lors qu'il ou elle accepte d'être exécuté en l'aube. Comme Xantides ? Il ne s'est jamais plaint de notre arrangement. Qui est ce délicieux guerrier ? Une mère auto-hagnabchebate. Ma reine, voici. Alors ? C'est une offre généreuse. Mais j'ai déjà voué ma vie à cette femme. Aya, tu as bien choisi. Venez. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Amusez-vous, mes amis. J'avais dit à genoux. Ah, Bacherepta. Voici Aya et Bayek. Ce sont eux qui ont éliminé Eudoros. Magnifique. Vous vous joignez à notre cause ? Nous ne savons pas qu'elle est ta cause. Eudoros faisait partie de l'Ordre des Anciens. Ils sont responsables de mon exil. Ils m'ont arraché à mon trône. Et pourquoi je devrais m'en soucier ? Le serpent a de nombreuses têtes. Et ses têtes dirigent l'Ordre. Le serpent est l'homme qui a tué mon fils. Ce n'est pas aussi simple. De quoi est-ce qu'il parle ? Je ne sais pas. Ils doivent savoir quelque chose. L'Ordre des Anciens veut contrôler l'Égypte. Ptolémée est sa marionnette. Nous avons des informateurs dans chaque région. Mais ils sont incapables d'atteindre l'Ordre. Dans toute l'Égypte, des forces mystérieuses agissent contre nous. Par exemple, ici, dans le Delta. Les sables engloutissent des villages entiers. Mais une force humaine malfaisante les accompagne. Cette force est un membre de l'Ordre des Anciens, appelé le Scarabée. Et par ici, sur le site sacré de Gizet ? Un personnage surnommé la hyène étend son ombre sur les terres. Ce qui est sûr, c'est que Gizet est marqué par la mort. Et la ruine. Et puis il y a même fils. Mon territoire est frappé par une malédiction. Même à Pis, le Doros sacré est affecté. Celui que l'on appelle le lézard a répandu une sorte de... de pouvoir démoniaque. Alors le Serpent est l'Ordre des Anciens ? Oui. Eudoros était surnommé l'Hippopotame. Tu avais raison, mon amour. Eudoros n'était pas le dernier. Ce sont eux. Quand l'Ordre veut quelque chose, comme à Siwa, il n'a aucun scrupule à tout détruire sur son passage. D'abord Siwa. Maintenant le Fayoum. C'est la région la plus opprimée de toute l'Egypte. Où le Crocodile exerce son emprise. Les habitants vivent dans le chaos et la peur. C'est le sort qui attend toute l'Egypte. Si on ne parvient pas à arrêter l'Ordre. Le moment est venu d'agir. Le moment est venu d'assassiner. Nous n'avons toujours pas trouvé l'homme qui a tué Kémo. L'ombre de notre fils pleurera de joie lorsque nous prendrons leur vie. Je fais de toi mon Medjaï. Protecteur du seul et unique Pharaon d'Egypte. Qu'il en soit ainsi. Ce soir, buvons. Mangeons. Faisons l'amour. Je t'aime. Je t'aime. Sous-titrage ST' 501 ... 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